Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Ici on parle maternité, puériculture et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est tout simplement ce que je vais emmener dans la salle de naissance. Donc je vais vous montrer un petit peu mon sac qui est ça y est prêt puisque le terme approche à grands pas. Donc du coup j'ai préparé mon sac, vous savez qu'on doit emmener dans la salle de naissance pour l'arrivée de bébé puisqu'à la maternité on reçoit une liste que j'ai suivie mais que j'ai également complété avec d'autres objets en regardant tout simplement ce genre de vidéo, ça m'a énormément aidée pour préparer mon petit sac et donc je me suis dit pourquoi pas vous filmez ce que j'ai mis moi à l'intérieur si ça peut vous aider. D'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout à commenter dans les commentaires ce que vous avez, vous utilisez en salle de naissance. Je suis preneuse de tous vos conseils honnêtement puisque là on part un petit peu à l'inconnu. Donc voilà on va commencer sans plus attendre. Du coup moi le sac que je vais emmener à la maternité, enfin dans la salle de naissance, c'est un grand sac allongé qu'on nous a offert, que j'avais mis sur ma liste de naissance. Il est vraiment très pratique également. D'ailleurs je vous ai posté récemment une vidéo sur mon sac allongé, le sac allongé de bébé. Donc je vous mets le petit, je sais pas si c'est là ou là, si vous voulez aller voir la vidéo. Mais donc je suis partie également sur un sac allongé qui est plutôt imposant pour pouvoir mettre un maximum de choses pour la salle de naissance. Donc c'est un sac que j'ai eu sur Amazon, je sais plus, je crois qu'il était aux alentours de 30 ou 40 euros. Et il est plutôt pratique, très simple, sac à dos. Tout est rentré à l'intérieur, donc en fait le jour où ça arrivera, papa aura juste à embarquer ça, à mettre dans la voiture. Donc je vais commencer par vous montrer. Donc on a des pochettes sur le devant. Ça fait un petit moment que je l'ai préparé, donc en même temps ça va me permettre de vérifier si j'ai rien oublié. Donc sur la pochette de devant, j'ai mis un lot de masques Covid, puisque dans les établissements ça reste obligatoire. Donc j'ai mis un lot de masques. Sur la pochette juste ici, j'ai mis, vous connaissez mon addiction pour jus de pomme, je ne sais pas si j'aurai le droit de boire, mais je pense que quand on n'a pas encore la péridurale, on a le droit de s'alimenter. Donc j'ai mis en fait deux briquettes de jus d'orange. Je me suis dit que ça pourrait toujours me faire du bien et me donner un petit coup de fouet en termes d'énergie. Et j'ai également mis des petites lingettes, alors des lingettes Lilidou, qui vont pouvoir m'aider à me débarbouiller si j'ai chaud au niveau de la nuque, des aisselles, des mains. Voilà, donc des petites lingettes pour me débarbouiller. Et j'ai également pris des lingettes intimes. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Et si je ne les utilise pas en salle de naissance, peut-être que j'aurai l'occasion de les utiliser après la maternité. Donc au moins je les aurai avec moi. J'ai également pris une paire de chaussettes, puisqu'on dit souvent que des fois avec l'effort, la fatigue, on peut avoir froid. Donc j'ai pris une petite paire de chaussettes. Et j'ai pris une paire de chaussettes pilou-pilou dans la valise de maternité. Mais ça je vous ferai une vidéo dédiée aussi à ce sujet, parce que sinon cette vidéo va durer des heures. Donc je vais ouvrir le sac, donc dans la pochette principale, où il y a pas mal de choses. Alors, il demandait d'avoir une tenue de rechange. Donc j'imagine que quand je vais arriver à la maternité, je l'espère, j'aurai eu le temps peut-être de me changer, de mettre quelque chose de confortable pour déjà commencer le travail. Mais il demandait une tenue de rechange qui va servir en fait tout simplement quand bébé sera là, à ce que je puisse me réhabiller et à retourner en chambre sans être les fesses à l'air. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre quelque chose de pratique. Elle m'est un peu chiffonnée, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris en fait une longue chemise de nuit. C'est une chemise de nuit que j'ai eue chez Kiabi. Je l'ai prise en taille L pour qu'elle soit quand même assez large, assez longue. Et c'est une chemise de nuit qui s'aboutonne, ça se dit, oui ? Avec des petits boutons en fait de haut en bas. Donc je me suis dit que ça pouvait être hyper pratique si je veux mettre bébé en peau à peau sur moi. J'ai juste à déboutonner, j'ai pas besoin de tout enlever. Donc voilà, on m'avait conseillé de prendre une chemise de nuit. Donc c'est chose faite que j'ai accompagnée aussi d'un petit kimono. Vous savez, les petits kimonos comme ça, tout simple, noir. Voilà, je me dis si j'ai froid, je peux mettre ça également en plus sur moi. Ça me servira tout simplement de gilet. Donc voilà, je pense que ce sera amplement suffisant. De toute façon, je pense qu'on n'est pas là-bas pour faire un défilé de mode. Donc voilà la tenue de rechange que je prendrai après pour aller en chambre. Parce que je pense que le plus pratique, ce sera d'être en pyjama. Ensuite, j'ai fait plusieurs petites pochettes. Donc une petite pochette que j'avais achetée chez Verbaudet. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Honnêtement, tous mes accessoires de puériculture viennent quasiment de chez Verbaudet. Et à l'intérieur, j'ai mis tous les accessoires de bébé pour sa tenue de naissance. En fait, c'est quand il va être là, quand on va devoir l'habiller. Alors j'ai pris, je pense qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite, mais je l'ai quand même pris dans cette petite pochette. Son petit doudou, donc c'est un doudou qui est vraiment tout doux, hyper molletonné. C'est ma meilleure amie qui lui a offert et ça me tenait à cœur du coup de l'embarquer avec moi à la salle de naissance. Et ensuite, on a ses petits habits. Donc forcément, il demandait une couche. Donc j'ai pris une couche, même si je crois qu'elles sont fournies. Je me suis dit, ça ne coûte rien. Vous allez entendre la machine à laver qui est en train d'essorer et les éboueurs en train de passer. J'espère que le son ne sera pas trop catastrophique, mais honnêtement, je n'avais pas d'autre moment pour filmer. Je profite d'un regain d'énergie, donc on fera avec. Donc je vous ai dit, voilà, une petite couche. Donc toujours de la marque Lilidou. Et au niveau de ses habits, j'ai pris une petite paire de chaussettes toutes blanches. J'ai pris un petit bonnet également tout blanc, tout molletonné pour qu'il ait bien chaud. Il demandait également de prendre une petite brassière. Donc là, pour l'instant, je n'en avais pas. Normalement, on doit m'en amener au week-end prochain. Donc je pense que je vais remplacer ce gilet par une vraie brassière en laine. Mais là, du coup, j'avais pris un petit pull tout simple en coton qui est bien chaud pour mettre au-dessus du pyjama. Donc je verrai si je prends ça ou si je prends une brassière en laine. Donc comme je vous l'ai dit, ensuite, son petit pyjama. Donc un petit pyjama en velours. Au niveau des tailles, j'ai pris du 1 mois. Je n'ai absolument pas acheté de naissance ni de taille zéro. Puisqu'on m'estime un bébé qui, à terme, fera minimum 3,5 kg. Entre 3,5 kg et 3,9 kg. Donc sachant que c'est une estimation, ça peut être plus comme ça peut être moins. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu... Jeter son argent par les fenêtres dans la taille 0,0. Puisque ça grandit tellement vite. Donc je préfère lui mettre ça quitte à lui faire un petit ourlet sur les manches. Et voilà. Et donc il est tout en velours, tout doux, hyper mignon. Donc voilà. Avec bien sûr un petit body en dessous. Donc pareil, taille 1 mois. Donc voilà. Un petit body qui s'ouvre sur le devant. C'est un peu plus pratique quand même pour changer bébé. Surtout au début. J'ai également mis un petit bavoire. Un petit bavoire tout simple, tout blanc. J'ai également pris un lange. Je me suis dit que ça pouvait servir. Voilà. On verra si on s'en sert le jour J. Mais ça ne prend pas de place. Donc j'ai pris un lange tout blanc. Et j'ai mis sa petite housse avec deux tétines. Donc une tétine de la marque Bibs. Et une de chez Nuc. Donc voilà. A voir laquelle il voudra prendre. Mais donc les tétines elles sont rangées là-dedans. Donc voilà pour sa petite tenue naissance. On continue avec une pochette qui là va me servir plutôt à moi. Donc c'est une pochette que j'avais eue sur Chihie. Donc pour ranger c'est un peu plus pratique. Plutôt que ça traîne dans le sac. Au moins si moi je ne peux pas me servir dans le sac. Papa aura juste à me donner cette petite pochette. Donc j'ai pris une pince à cheveux. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir honnêtement. Si j'ai chaud. Voilà. Si je m'attachais rapidement les cheveux. Voilà c'est toujours pratique. J'ai également pris une brosse à cheveux. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mais elle ne prend pas de place. Donc pour la maternité c'est l'idéal. Un déodorant. Puisque je pense que accoucher doit être un effort considérable. Non plus sérieusement ça servira toujours. Et même après mon séjour à la maternité. Donc j'ai pris mon déo. Ils indiquaient devoir prendre une eau. Un brumisateur en fait. Pour se rafraîchir. Ou alors pour s'hydrater un peu la bouche. Puisqu'après avec la péridurale on ne peut plus boire normalement. Donc j'en ai pris un en miniature de chez Carrefour. D'ailleurs c'est ça que je voulais regarder. Parce que je voulais voir si ce n'était pas salé. Ce n'est pas très bon. Bon bref ça servira surtout à mon avis pour me rafraîchir. Je ne sais pas si j'aurais envie qu'on m'asperge. Mais c'était inscrit sur la liste. Donc je l'ai pris. J'ai pris également une couche. Moi je pense honnêtement. Parce qu'ils recommandaient en fait des serviettes hygiéniques avec des slips filets. Mais j'ai entendu beaucoup de commentaires me disant pourquoi ce n'était pas confortable. Et honnêtement je n'ai pas envie de me demander sans cesse à la maternité si c'est en train de couler. Si ça débordait. Désolée on est dans le glamour. Mais en même temps c'est la réalité. Donc j'ai acheté tout simplement des grandes couches en fait de protection urinaire. En grande taille hyper absorbante. Donc voilà. Je pense qu'honnêtement quand ce bébé sera là, sera né. Je mettrai cette couche et je serai tranquille. Je n'aurai pas de questions à me poser. J'ai quand même pris, puisqu'ils le demandaient, les serviettes et le slip filet. Donc j'ai pris une grande serviette. Avec du coup les slips filets qui sont juste là. Donc ça servira ou ça ne servira pas. On verra bien. Mais au moins ils sont dans le sac. J'ai également pris, alors je ne compte pas allaiter. Je ne pense pas personnellement. Mais on ne sait jamais. J'ai pris des coussinets d'allaitement en fait pour les fuites. Donc voilà, je ne sais même pas si j'aurai un soutien-gorge à ce moment-là. Mais ils sont dans le sac. J'en ai pris deux. Et j'ai également pris un baume à lèvres. En ce moment j'ai les lèvres hyper sèches. Donc bon, je me suis dit que ça peut toujours servir. Et j'ai pris de quoi m'attacher les cheveux. De petits élastiques et des petites pinces. Des petites bob-épines. Donc voilà. Pour cette petite pochette. Je continue. A l'intérieur du sac, j'ai pris également une multiprise. Avec un câble assez long. Puisque voilà, on l'a conseillé honnêtement. Si on a plusieurs choses à charger. Si le lit n'est pas trop près d'une prise. Je ne sais pas. Je pense que ça pourra toujours servir. Soit pour la salle d'accouchement. Soit pour le séjour à la maternité. Donc j'ai pris la multiprise. J'ai également pris une bouteille d'eau. Pour moi ou pour papa. Ça servira toujours. Même si je pense qu'ils doivent fournir. Mais bon, dans le doute. Je préfère en avoir trop que pas assez. J'ai pris les culottes de maternité. Les culottes de rechange. Pour aller avec la tenue de rechange. Et j'ai pris, bien entendu, la petite gigoteuse de bébé. Donc qui lui servira dès la naissance. Donc voilà. Il mettait vraiment de ne pas prendre de couverture. Je pense que c'est à éviter de toute façon les premiers mois avec bébé. Pour éviter tout ce qui est mort-subi du nourrisson. Donc voilà. Pas de couverture. Juste sa petite gigoteuse. J'ai également pris un carnet et un petit stylo. C'était noté dans n'importe un. Je pense que c'est pour noter les heures de biberon. Les changements de couche. Enfin voilà. Avoir un petit suivi. Ça peut toujours servir. Donc voilà. Ça c'est pareil. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert à ma baby shower. Je crois. Donc il est parfait. Je l'embarque avec moi dans le sac. Ça pourra toujours servir. Et bien entendu. La chose à ne surtout pas oublier. C'est le classeur de grossesse. Où j'ai toutes les échographies. Toutes les prises de sang. Enfin voilà. Tous mes examens. Tout est regroupé à l'intérieur. Donc voilà. J'ai fait une petite pochette en fait. Avec ces feuilles plastiques. Comme ça. On a juste à feuilleter. Et on a vraiment toutes les infos. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà. On a fait le tour pour le sac de naissance. A l'intérieur du coup ça me fait penser. Je vais rajouter je pense un petit paquet de gâteaux. Je pense que ça ne prend pas de place. Et on ne sait jamais. Donc un petit paquet de gâteaux. Un paquet de mouchoirs également. Que je vais mettre. Parce qu'il risque d'y avoir des larmes. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Si vous, vous avez des choses à me recommander. Vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis vraiment preneuse de tous vos conseils. Je préfère en avoir trop dans mon sac. Que pas assez. Je pense également. Parce que ça ne rentre pas dans le sac. Mais que je vais prendre mon oreiller à moi. Et mon coussin de grossesse. Qui pourra peut-être m'aider à me mettre bien. Peut-être même un petit plaid. Je vais voir si on a la place. Mais donc voilà. Maintenant, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. On attend bébé avec impatience. Je vais bientôt attaquer le 9ème mois. Donc au moins la valise est prête. Est prête ? La valise est prête. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre également. Comme d'habitude sur Instagram. Le pseudo est juste là. Le lien est dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501